Oh là là, mais qu'est-ce que c'était pratique de pouvoir faire des gâteaux au yaourt ? Un vrai jeune enfant ! Oui mais voilà, vous avez décidé où vous devez arrêter le gluten et les produits laitiers. Et là, tout de suite, faire un gâteau au yaourt, ça devient plus compliqué. En fait, pas du tout. Allez, je vous donne ma recette du gâteau au yaourt, sans gluten, sans produits laitiers et à la farine de riz. On y va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Soigne d'un Assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes meilleures recettes, sans gluten et sans produits laitiers, pour être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste ici. On se fait souvent une montagne de la cuisine sans gluten et sans lait. Alors, imaginez qu'on peut se faire un gâteau au yaourt en un tour de main comme avant. Ça ne nous effleure même pas l'esprit. En fait, si, sinon vous ne seriez pas là. Allez, je vous donne la recette. On est pressé, c'est bientôt l'heure du goûter. Je vous retrouve juste après le tuto pour vous donner mes deux ingrédients mystères. Pareil que la maîtresse d'enfant vous a la recette. Allez, c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501. Vous voulez mes ingrédients mystères ? C'est tout simple. Un zin de citron ou quelques gouttes d'huile essentielle. Et une cuillère en soupe d'épices à peine d'épices. Mais ce qui fait le succès de son gâteau, c'est sa texture et son moelleux. Alors, si vous l'arrivez au même résultat que moi, je vous conseille de le faire cuire au cuiseur vapeur ou au four à la vapeur. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces, sans gluten et sans produits laitiers, je vous mets le lien en dessous de la vidéo vers mon e-book gratuit. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et j'allais oublier de vous dire, je prépare toujours une surprise. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, songez à le faire en cliquant juste ici. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.